GERMEN WAGENBERG 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 Ces personnes se réunissent aujourd'hui au mémorial de la Shoah pour dire les noms de leurs parents. Déportées dans le dernier grand convoi parti de Drancy vers Auschwitz, le convoi 77. Sarah Halimi, Leonie Hansel, Marcel Hansel, 9 ans. Il me semble que leur voix ne résonne pas au-delà des murs du mémorial. Comme une stelle dans un cimetière qui ne peut être lue que par ceux qui sont l'approche. René Hasson, 17 ans. Victoria Hasson. Adolf Landsberg. L'homme qui m'a invité ici veut justement s'assurer que l'histoire du génocide soit transmise au-delà des lieux de mémoire. Mais il estime qu'il est de plus en plus difficile de l'enseigner. Edmond Massé. Uziel Massine. Rebecca Matalon. Marcel Meil. Son idée, demander à des élèves de plusieurs écoles européennes de retracer la vie des membres de ce convoi en faisant travailler chaque classe sur l'histoire d'un seul déporté. Suzanne Maillère. Paul Maillère. Alexandre Maillère, mon père. Je me demande si cette histoire peut encore résonner chez des jeunes nés au XXIe siècle, ce qui se révèle d'eux et de nous tous, quand nous y sommes confrontés. Je me demande si cette histoire, c'est une histoire, c'est une histoire, c'est une histoire. Je me demande si cette histoire, c'est une 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 histoire. Bonjour, Michel. Bonjour. Ça va? Oui. Je me demande si cette histoire, c'est une histoire, c'est une histoire, c'est une histoire, c'est une histoire. Donc le projet Convoi 77 travaille sur le dernier grand convoi parti de Drancy vers Auschwitz. On est le 31 juillet 1944. Les Allemands ont perdu la guerre, ils le savent. Le débarquement a eu lieu en Normandie quand? Le 6 juin 1944. On est en juillet, un mois et plus d'un mois et demi après le débarquement. C'est une question de jour. Ils sont encore à Paris, mais ils savent que la défaite est très, très proche. Et pourtant, ils continuent à déporter massivement. Et là, ce train, il va contenir plus de 1300 personnes. Et donc, dans ce convoi se trouvait Léo Cohn et on va essayer de savoir qui il était. Avec le but de réécrire en fait sa biographie. Et vous allez voir qu'il y a des choses qu'on ne sait plus parce qu'il n'y a plus aucun document. C'est ça le génocide. C'est l'idée de faire disparaître non seulement les corps, mais jusqu'à toutes les traces en fait des personnes. Et quand on enquête, il y a des traces qu'on n'a plus, qui n'existent plus. Si ce n'est peut-être dans la mémoire de certaines personnes, on part d'ailleurs. Et donc, c'est tout ça qu'on va commencer. Et on va commencer aujourd'hui en fait sur les archives. Alors, je répète. Est-ce que tu penses que l'enseignement de la Shoah est pertinent aujourd'hui ? Oui, je veux dire, c'est important d'en reparler puisque ça nous apprend à corriger ce qu'on a fait avant. à éviter de refaire les mêmes erreurs. Puis, c'est important de toute façon de savoir tout ce qui s'est passé avant nous. Puisque c'est important de savoir ce qui se passe aujourd'hui. Mais avant aussi, c'est quand même important. Donc, je pense que c'est pertinent de l'enseigner. D'accord. Est-ce que tu pourrais me exprimer un autre point de vue sur cette question ? Je pense que ce n'est pas tellement important de parler de la Shoah. Puisque, bon, c'est passé, mais la plupart... Enfin, à part, par exemple, les Juifs aujourd'hui. Je pense que le reste du monde s'en fout un peu. Donc, je ne crois pas que ce soit trop important d'en reparler de la Shoah. Puisque c'est passé, quoi. Donc, c'est fini. Ce dimanche 27 janvier sera la journée de la mémoire des génocides, notamment dédié à la mémoire des victimes de l'Holocauste. Et pourtant, d'après un sondage IFOP réalisé en décembre dernier, 21% des jeunes de 18 à 24 ans n'en ont jamais entendu parler. Bonjour Yanis Roder. La première chose qu'il faut retenir de ce sondage, et qui me semble le plus frappant si on parle ce matin d'enseignement, c'est que pour les 18 à 24 ans, 21% disent ne jamais avoir entendu parler du génocide des Juifs. Donc, cela pose la question de l'enseignement, c'est-à-dire de la manière dont vivent certains élèves leur scolarité en classe et reçoivent les cours. Il me paraît si loin le temps où j'avais 15 ans moi-même. J'allais à l'école pour le plaisir et les tourments de la jeunesse, bien plus que pour suivre les cours, si ce n'est par un vague sentiment de devoir à l'égard de mes parents. Je n'ai aucune nostalgie pour cette période incertaine, où j'étais tendu entre le besoin d'affirmer mon individualité et la volonté de faire partie d'un groupe et d'être accepté par les autres. Je me souviens à quel point mon horizon me paraissait restreint. Pourtant, en observant ces jeunes, il me semble au contraire que tous les possibles sont présents en un. On ne sait pas quelles relations au monde ils auront, ni quelles opinions ils défendront. sont présents en un. On ne sait pas. On ne sait pas. revêtues de la tenue bleue rayée, classées parfois Nart und Nebel, Nuit et Brouillard. J'étais au collège, en classe de troisième. Je me souviens très bien du professeur. Elle nous avait dit, écoutez, je vais vous montrer un documentaire et peut-être que certaines images vont vous choquer et vous pourrez sortir. Et je me souviens qu'une des élèves de la classe est tombée dans les pommes. Cette réalité des camps méprisés par ceux qui la fabriquent, insaisissable pour ceux qui la subissent, c'est bien en vain qu'à notre tour, nous essayons d'en découvrir des rêves. Et aujourd'hui, j'ai décidé de montrer aucune image même, donc non seulement pas ce documentaire, mais aucune image. Et j'explique aux élèves pourquoi, dans notre société où il y a pléthore d'images, de faire un cours sans images. L'homme dont les élèves de Claire vont étudier la trajectoire s'appelle Léo Kohn. C'est un chef des scouts israélites, lui-même réfugié d'Allemagne, qui a sauvé de nombreux jeunes juifs en leur faisant passer la frontière en pleine guerre et qui, lui, n'est jamais revenu. Claire est convaincue que parler de la Shoah, surtout de cette façon, peut contribuer à les rendre un jour vigilants envers l'injustice et la barbarie. Mais tandis qu'elle parie sur un futur dont elle ne sera probablement pas témoin, moi je m'apprête à observer avec ma caméra les changements immédiats qui les affecteront peut-être. La première fois que j'ai entendu l'histoire des juifs qui se font emporter, ça m'a touché. Mais ce n'est pas une bonne chose. Et vraiment, quand je pense à ça, je pense à ce que moi aussi j'ai vécu et c'était horrible. quand j'étais en Côte d'Ivoire, j'ai vécu la guerre de 2010. J'ai eu peur. Ils m'achetaient les gens. C'était vraiment violent. Après, c'est devenu comme... La guerre est devenue comme un truc de religion. Si tu es musulman, les musulmans te laissent vivre. Si tu es chrétien, soit cafri, quelqu'un qui ne prie pas, on les tue. Si tu crois les cafris, si tu es musulman, on te tue. L'autre côté, si les musulmans croisent quelqu'un qui ne prie pas, on les tue aussi. même si Drancy est le principal camp de transit, ce wagon pourrait nous laisser penser que les trains partaient d'ici. Ce n'est pas le cas. En réalité, le jour du départ des autobus parisiens entrent dans la cour du camp. Les internés qui sont sur la liste descendent dans ces autobus. Puis les autobus faisaient le tour du bâtiment et partaient vers deux gares. La gare du Bourget, qui est l'actuelle gare du RERB, qui était déjà à l'époque une gare de voyageurs. Ça veut dire qu'il y avait des gens qui prenaient des trains classiques pour des voyages ordinaires. Et puis, d'un autre quai, des personnes qui descendaient des autobus et rentraient dans ces wagons à bestiaux semblables à celui que vous voyez ici. On ne leur a pas posé la question de savoir est-ce que vous êtes juif ? Est-ce que vous pratiquez la religion juive ? Est-ce que vous avez conscience d'être juif ? Est-ce que vous êtes de culture juive ? Vous imaginez bien que si on posait la question de la religion, hier comme aujourd'hui et quelle que soit la religion, les réponses pourraient être tout à fait nuancées ou complexes. Ce sont là des critères repris de la raciologie nazie. Et juif, quelqu'un qui, quelle que soit sa religion, donc juive ou non, a trois grands-parents de religion ou de race juive. Les deux termes sont là équivalents. Je ne sais pas pourquoi ça me fascine autant lire des tweets vides de tout, vides d'empathie, de sens parfois. C'est impressionnant. Là, c'est la chose la plus stupide qu'il ait jamais dit de série. Là, je l'ai. Je veux juste remercier tous les incroyables hommes et femmes qui ont fait un bon travail en aider à florent. C'est un dur dur, un des plus chauds que nous avons jamais vu d'un point 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 d'un point. Alors Sarah, dis-moi, c'est quoi tes ambitions ? J'aimerais bien faire de la politique plus tard. J'ai envie d'aller jusqu'au bout, de devenir présidente de la République. Tu sais quand ? Quand ? Alors, je commencerai à me présenter à partir de 2032. Donc vous pouvez déjà commencer à voter pour moi. Mais je compte gagner en 2047. Et tout ce projet autour de l'apprentissage de la Shoah, quelle impression t'as eu ? Moi, ça m'intéresse. J'aime beaucoup faire les recherches dans les archives, trouver des dates, puis trouver des trucs différents pour les mêmes événements. Je trouve que c'est intéressant. Je trouve que ça, c'est entraînant. Après, on parle encore de la Shoah. Enfin, je répète juste... Je répète ce que mes parents m'ont dit, dans le sens où moi, je pense que c'est la même chose. On parle que de la Shoah comme exemple pour ce genre de tragédie. Je ne dénique pas du tout à ce qu'a fait ce peuple-là. J'ai juste qu'au bout d'un moment, on l'employait comme seul exemple. Je ne sais pas si ça a leur avantage aussi. Mais après, moi, j'ai 15 ans. Donc, c'est un peu la première fois que j'entends parler de la Shoah aussi précisément, on va dire. Il faut arrêter de mettre une échelle à l'horreur. Pourquoi ? Parce qu'au niveau du collège, on a l'impression que c'est toujours la souffrance des Juifs qui tient le monopole. Et je me souviens de lui avoir dit qu'il fallait alterner. Et je crois que le premier truc qui est venu dans mon esprit, c'était de parler de l'esclavage. Parce qu'à Palaiso, il y a beaucoup de Noirs, par exemple, que tu as remarqué. Je pense que la Shoah, à un moment, elle aura sa place dans l'histoire, quand il y aura un respect pour toutes les autres violences qui ont eu lieu. Aujourd'hui, il y a trop de rejets. Moi, personnellement, je sais qu'il y a... Je suis arrivé à un moment, à une époque où je ne supportais plus d'entendre ça. Tu avais l'impression que c'était le seul truc qui s'était passé. Tu sais, dans la tête, des fois, tu as toujours le petit truc qui sort. Encore toi, tu es petite. Avec ta maman, on a tout fait pour vous protéger de ce genre de conneries. Mais nous, quand on a élevé dans un environnement de salles juives, salles noires, etc., tu finis par garder ses réflexes. Donc, des fois, tu as toujours un petit truc, un petit relan qui remonte un petit peu. Mais ce qui est bien, c'est d'en avoir honte. Et c'est ça qu'il faut faire sentir aux autres. Il faut avoir honte de penser comme ça. Qu'est-ce que signifie, ça ? Bonjour. Je pense que c'est un passeport. Peut-être ? Voilà. Ça veut dire quoi ? Drancy. Parce que c'est qu'ici. Fiche Drancy. Drancy ? C'est quoi, Drancy ? Oui. On a dit tout à l'heure, les convois partent de Drancy pour Auschwitz. Ah. Tout le monde prend une nouvelle feuille. Le premier état des recherches, maintenant, on met en commun tout ce qu'on a trouvé. Donc, il y a des actes de décès dans lesquels on apprend qu'il est décédé le 28 décembre 1944. Il a été arrêté à Toulouse par la Gestapo alors qu'il rejoignait un groupe d'éclaireurs ispaélites de France afin de traverser les Pyrénées et de se joindre aux forces alliées. Sur la lettre, il me semble qu'il avait marqué qu'il était sorti de Auschwitz en bon état de santé. Oui. On a trouvé qu'il avait trois enfants. Il était un prof de hébreu. Il est résistant. Il dirige un réseau pour faire passer la frontière espagnole aux personnes recherchées par l'autorité allemande. SIXT Sous-titrage Société Radio-Canada Donc ça c'est l'adresse, il rentre par là, donc on a son entrée directe en France, la date, son domicile. T'as vu, il n'y a pas de ressources, on perd sur bien ses besoins. T'as l'intention de faire en France travailler. Donc ça c'est la réponse, et il est réfugié politique allemand. En un mois, en fait, il a quasiment tout obtenu, c'est pas le cas aujourd'hui, il est bien réfugié politique, donc il atteste. Ok. Vous avez bien aimé le truc sur les archers hier ? Je sais pas, déjà moi ça me saoule quand j'ai un projet, on me dit rien, ça me parle pas, et en plus on a deux heures le jeudi après-midi, on a étudié des trucs sur un gars, on sait même pas qui c'est, enfin... C'est vrai que c'est un peu long, mais ça ça aurait pu être, viens, genre juste une heure. Ouais, je suis d'accord. Là, deux heures le jeudi, je ne peux pas. Là, là vous vous imaginez, le mec il fuit son pays natal, tu vois. Attends, il n'y a pas de nom, pourquoi tu l'appelles le mec ? Bah, Léokoun, voilà. Bah, Léokoun, il a quitté son pays natal, et il vient se réfugier dans un autre pays, tu vois, en France. Et il s'est fait déporté par les Français, en fait. Mais attends, pendant cette époque-là, est-ce qu'il y avait un président juif, genre, qui défendait les gens comme ça ? Mais non. Il y avait pas ? Enfin, je suis toutefois. Par exemple, là on parle de ça demain, après demain, on va même oublier, pourtant eux c'est des trucs... Mais non, maintenant ça on va oublier. Non, 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 non. Maintenant c'est déjà écrit, tu vois, c'est écrit. Non, mais franchement, c'est... Il y a trop de richesses, au fait, dans les histoires comme ça, mais... On ne reçoit jamais un récit sur un terrain vierge, mais toujours sur le fond de sa propre culture et de celle de ses parents. Ainsi, l'école délivre un savoir à tous, mais c'est seulement dans le contexte de leur propre histoire que les élèves lui donnent sens. Maury, par exemple, est arrivé seul de Côte d'Ivoire, un pays qui a connu plusieurs fois la guerre ces dernières années. Il vit dans un foyer pour mineurs isolés, et je ne sais ni quand ni comment il est venu en France, ni ce qu'il a vécu au cours de son périple. Maury, je sais que tu as fait un long voyage de Côte d'Ivoire pour venir en France. Je sais qu'il a été très long. Tu te sentirais de raconter ce voyage ? En vrai, là, je n'aime pas parler de ça. Je n'aime pas parler de ça parce que ça me met mal à l'aise. Bah, si je l'avais, Inch'Allah, j'allais un jour, je pourrais te parler de ça. Inch'Allah. Inch'Allah. Mais cette situation absurde a un revers tragique parce que quelqu'un qui est complètement juif est plus immédiatement déportable que quelqu'un qui l'a vécu. Il va y avoir, par exemple, dans le camp, des examens médicaux à l'issue desquels sont délivrés des certificats d'appartenance de l'ordre important. Est-ce qu'il m'a répondu et il m'a envoyé beaucoup de documents ? Parce que lui-même a fait des recherches. Cette lettre, elle est ultra précieuse. Est-ce qu'elle est parvenue aux parents de Léocone ? Je ne sais pas. Maintenant, tu vas nous lire la lettre, Guillaume. Et on va essayer de voir, de vous arrêter, Guillaume, quand il y a des renseignements nouveaux. Nous sommes à Lautrec depuis la fin du mois de janvier 1941 et nous sommes une cinquantaine de jeunes gens, jeunes filles et enfants. Il y a cinq couples, huit enfants, dont cinq en dessous de quatre ans. Et nous exploitons tous un domaine de 80 hectares. Nous sommes en même temps école et une sorte de kibout. Pendant le temps qui n'est pas pris par les travaux agricoles et manuels, je dirige une chorale. La chorale a fait une tournée de concert il y a quelques semaines. On s'arrête là. On est en 1942. On est en plein au moment où en France, les lois contre les juifs sont passées. On commence à déporter massivement, il y a eu la rafle du Veldiv à Paris. Il y a eu des rafles en août, c'est-à-dire que des juifs ont été pris, emmenés sur Drancy et déportés ensuite vers Auschwitz. Donc l'idée de ce lieu, c'est d'abord de se cacher et de pouvoir vivre en autonomie. Alors difficile, et vous allez voir, il y a 80, on dit, Guillaume, combien d'hectares ? 80. 80, c'est énorme. Donc on peut supposer, est-ce qu'ils étaient totalement cachés ? Non. Donc, que la population alentour, comment elle a réagi ? Je suis intrigué par Guillaume. Son comportement en classe, son aspect changeant, un certain détachement. Comme s'il jouait volontairement à l'ado superficiel. Guillaume, tu avais entendu parler de la Shoah avant ou pas ? Oui, mais vaguement. Qu'est-ce que tu savais de la Shoah ? Qu'il y a eu des morts et que c'est tout. Je ne savais même pas que ça parlait des juifs ou que ça parlait des... Bah c'est tout. Je pensais juste que... J'y pensais pas en fait. Et maintenant, qu'est-ce que t'as compris de tout ça ? Pas grand-chose de plus parce que je ne m'y intéresse pas beaucoup. Je ne m'y intéresse pas du tout même. Un petit peu, mais qu'en cours du coup... Voilà. Pour tirer. Mais le problème, c'est que parfois avoir trop de talent peut être un inconvénient. mon grand-père, c'est la Zélande, donc c'est le fond de la Hollande pauvre, issu d'une famille pauvre des deux côtés. C'est vraiment la misère assez noire. Et du coup, emporté par ça, emporté par l'idée de la Grande-Europe, avec ma grand-mère quand même qui avait plus d'accointances politiques à mon avis avec le parti nazi néerlandais, il a fini par adhérer quoi. Et une fois qu'il avait adhéré, eh ben oui, il a... Il a participé à des actions très délétères aux juifs, globalement. Je me sens responsable de porter une forme de vigilance au monde pour qu'effectivement ça n'arrive plus, parce que je me sens dépositaire d'un message qui n'est pas forcément celui que tout le monde a, qui est même avec un déploiement d'amour à l'égard de ses proches, on peut faire du mal à l'humanité quoi. Donc euh... Il y a cette espèce de truc que dit très bien Goldman quoi. Et si j'étais née à ce moment-là, qu'est-ce que j'aurais fait moi quoi ? Qui se soulève contre l'inhumanité des candromes, des hôpitopsies ? Bah vous. Bah nous ouais, non, nous on est aux affaires, on se soulève plus nous. Bah bientôt ce sera nous. Mais euh... Oui. Bah oui, mais je suis d'accord. Donc voilà, donc en 2045, t'es aux affaires, comment t'enseignes ça à l'école Caroline ? Vu que tu peux pas compter sur les familles pour informer les gamins quand même, parce que ça... Bah t'informes les gamins, toi, comme si t'étiquais tes enfants à toi. Très bien, comment tu fais ? Je n'ai aucune idée, j'ai pas... J'ai pas d'enfant, j'ai 14 ans, j'ai... Il faut chercher, faut... Je sais pas. S'impliquer trop dans un truc, c'est jamais trop beau. C'est pas drôle, c'est vrai. Ça apporte toujours... Il y a toujours des inconvénients à chaque truc. Donc si tu t'impliques pas totalement dans la chose, tu prends tout ce qui est bon. Ouais. Et donc t'es pas impliqué trop. Donc t'as pas tout ce qui est bon, mais t'as pas ce qui est mal. Et du coup, tu rassembles plusieurs trucs et du coup ça fait que du positif. Tu prends pas tout à coeur. Ok, comment tu crées du lien suffisamment fort entre les gens pour continuer à faire une société ? Si chacun prend pas trop à coeur les choses. Voilà, nous sommes... Voilà, à l'étage et ma salle est juste là. Ok. Il y a des salles de classe à cet étage 20 ? Oui, que des salles de classe en fait. C'est que des salles... C'est très calme hein ? Oui, c'est très calme, c'est vrai. Bonjour. Bonjour. Assieds-vous aussi. Vous imaginez peut-être que c'est pas facile pour nous d'avoir à raconter notre descente aux enfers. qui nous a envoyé dans ce convoi 77 dont vous avez étudié la composition, l'organisation. Ce n'est pas facile parce que raconter, c'est revivre. Et à 75 ans d'intervalle, c'est toujours aussi douloureux pour nous de raconter dans le détail cette lente désescalade dans la dignité humaine. La troisième étape est beaucoup plus difficile, pas physiquement, mais psychologiquement, parce que la troisième étape, nous perdons définitivement notre identité. Il y a longtemps qu'on ne nous appelait plus par notre prénom, mais là, on ne nous appellera pas non plus par notre nom. Nous sommes tous affectés d'un numéro matricule. Et ce numéro matricule est tatoué sur notre corps. Ça fait pas mal, un tatouage. Ça fait pas mal physiquement, mais de prendre conscience que son identité est réduite à un numéro matricule qui est tatoué sur votre avant-bras qui nous fait prendre conscience qu'on a dégringolé un certain nombre de marches dans la notion de dignité humaine. Et à partir de ce moment-là, mon identité est réduite à mon numéro qui était... Combien de temps, après votre déportation, vous avez décidé de raconter votre histoire ? Nous avons presque tous suivi le même topo. C'est-à-dire que les premières années, on n'en parlait pas parce que c'était pas agréable. On a cherché à oublier. Et puis après, on s'est rendu compte que c'était difficile de faire comprendre à quelqu'un qui n'a jamais vécu une situation aussi tendue de comprendre. Donc j'ai commencé, avant de prendre ma retraite, aller dans les établissements scolaires. Et ça a été à chaque fois difficile. Je ne vous cache pas que cette nuit, je n'ai pas très bien dormi. Est-ce qu'aujourd'hui, vous en voulez au régime de Pétain ou au nazi ? Une des conditions de se libérer d'un maltraitance qu'on m'a fait subir était précisément de ne pas en vouloir. Parce qu'en vouloir, c'est revenir en arrière. C'est se satisfaire du statut de victime. La difficulté de se reconstruire a fait que, heureusement, j'étais davantage tourné vers l'avenir qu'à ressasser le passé. Nous, on a fait cette expérience qui n'a pas d'un côté les bons et les mauvais, que nous sommes tous à la fois bons et mauvais. Il suffit, hélas, de peu de choses pour qu'un honnête homme devienne un bourreau. Il demeure que les crimes sont impardonnables. Mais ceux qui les ont commis, eux, sont pardonnables. Mais puisqu'on en est là, il faut que je vous livre un scoop. C'est que maintenant, je suis arrière-grand-père. Et d'où je viens ? Je ne sais pas si vous imaginez quelle joie ça peut être pour moi qu'il ne devait pas avoir le droit de vivre, d'avoir un arrière-petit-fils, un arrière-petite-fille. Moi, c'est ça, ma victoire. Ce n'est pas de ne pas en vouloir à ceux qui m'ont fait souffrir, mais c'est d'avoir eu la chance d'avoir une descendance. Guillaume, alors, la visite de... Au Bertrand. Ah, Hubert, Hubert, je t'ai... Comment tu as vécu, enfin, si c'était un... Quand il était là, franchement, ça m'a passionné parce que c'est quand même fou, ce qu'il a vécu. Et moi, quand il me racontait son histoire, je m'imaginais, je me mettais à sa place, en fait. Et quand il disait, les coups de pioche, machin, j'en ai mangé des coups de pioche, j'ai envie de dire, moi aussi, j'en ai fait des coups de pioche, parce que pendant deux, trois ans, avec mon père, on n'a fait que ça, dans le jardin. Il y avait des tranchées, des énormes tranchées dans le jardin. Il était défoncé, j'en ai. Et toi, tu penses que... T'aurais fait comment dans cette situation ? Comment t'aurais géré ? À sa place ? À sa place, dans un camp, avec des travaux forcés, avec la peur au ventre. Tu t'es posé la question ou pas ? Si j'avais eu... Si j'étais là, à cette heure-ci, maintenant, tout de suite, si j'étais au camp de concentration, je pense que... j'aurais pas perdu espoir et j'aurais continué à travailler pour eux et faire semblant de temps en temps quand ils sont plus là, à m'arrêter et dès qu'ils arrivent, reprendre. Je pense que j'aurais fait pareil. Et si j'avais été avec mon cousin Maxime, ça aurait été trop cool, franchement. Ah bah, trop cool, carrément. Ouais. Franchement, ouais. Moi, ça m'aurait... Je pense que ça m'aurait plu. Mais dans quel sens ? Bah, dans le sens de travailler tous les jours. Dès que le matin se lève, dès que la nuit tombe, travailler, franchement, ça aurait été cool. Dans le froid et tout, on se serait activés, on serait devenus costauds. Et tout et tout. Il ne marque pas. 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 Mais garde pas ton gardien sur le côté. Je vais dire que tout à l'heure, tu as marqué. Ouais. Ouais. Hop le coup. Parfois, j'oublie à quel point la Shoah appartient à la sphère de l'inimaginable. J'ai pourtant grandi à une époque où, après un très long silence, on en parlait enfin beaucoup. Mais en accompagnant les élèves qui visitent le camp du Struthof, j'ai cette étrange impression d'être sur un décor de cinéma. Comme si tous les films que j'ai vus à leur âge avaient pris la place du travail de mon imagination. Et je comprends mieux la méfiance de Claire à l'égard de l'usage des images. Car j'ai l'impression que la quantité de clichés et de formules toutes faites que j'associe à la Shoah m'empêche de percevoir immédiatement l'événement. Donc on a une cinquantaine de camps annexes qui vont ouvrir entre 1942 et 1945. Alors pourquoi ça m'intéresse de vous parler de ces camps annexes ? Parce qu'il faut que dans votre tête, vous vous disiez ce que vous voyez aujourd'hui, c'est une toute petite partie du camp. En réalité, les déportés de Natzweiler, qui ont été en total sur toute la période 52 000, sont en majorité allés dans les camps annexes. Deux tiers ne sont jamais venus ici où nous sommes aujourd'hui. Ils ont été directement dans un des camps annexes. Et c'est le cas du déporté sur lequel vous travaillez, Léo Cône. Vous savez dans quel camp annexes il est allé ? Merci. 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 Par contre, je n'ai pas réussi à l'expliquer d'une manière concise donc je ne pourrais jamais l'utiliser. On va peut-être la rejouer. Si tu veux. On essaye ? Non, genre, juste dis-moi au début, ta réaction par rapport au projet ? Au projet ? Alors, dès là, je me suis retrouvée dans une classe que je n'aimais pas trop. Oui. Je me suis retrouvée avec deux heures de plus le jeudi où on finissait à 17h alors qu'on aurait pu finir à 15h donc voilà, dans ma tête d'adolescente, bah... saoulant. Et ouais, on a commencé par des archives donc ça ne m'a pas trop intéressée et je ne me suis jamais vraiment sentie concernée ou quoi et j'ai eu, je ne sais pas, une sorte de déclic quand on a allé visiter le camp du Strouteuf et là, vraiment, j'étais vraiment face à ce qui s'était vraiment passé et voilà, il n'y avait pas de non, je garde mes distances et tout, dans ce sens, t'étais là, je regarde, t'écoutes, je vois ce qui s'est vraiment passé et là, ouais, j'ai... je ne pourrais pas dire que j'ai compris un truc parce que je ne pourrais pas l'expliquer mais ça a provoqué quelque chose. Vraiment, moi, cette visite, elle m'a bouleversée quand même, ouais. Peut-être que l'homme, il fait peur un peu. On le voit très bien avec ce génocide. Bon, là, c'est vraiment de l'extrême, les nazis, c'est... Voilà, mais si c'est arrivé en 1940, ça peut arriver en 2030 et en 2040. Je crois, dernièrement, il n'y a pas très longtemps, je crois que j'avais vu une agression sur un transsexuel et je crois qu'il y avait deux Algériens qui avaient agressé une personne transgenre et en fait, je crois qu'à un moment, cette personne, elle avait témoigné et elle avait dit, alors oui, ce qui s'est passé, c'est inadmissible, tu n'agresses pas une personne sur sa différence et tout. Voilà, là, c'est des actes transphobes et... mais elle avait dit, là, par contre, attention à ce que vous dites, il y a eu des amalgames comme quoi, oui, regardez, les Algériens, ils font ceci, les Algériens, ils font cela. Non, ce n'est pas les Algériens, c'est trois gars algériens, mais tous les Algériens ne sont pas transphobes et tous les Algériens ne sont pas comme ça. donc on va aller voir la baraque prison. est-ce que ça vous fait quoi qu'il y ait une prison dans un camp ? Ça vous paraît normal, bizarre ? Non, c'est bizarre. C'est bizarre. Alors, quel avantage ça représente d'être en prison pour un déporté ? Il se repose, il peut, voilà, il peut un peu souffler. Quel est le gros désavantage ? On ne le nourrit pas. Ah oui ? ça va avoir un effet encore plus affaiblissant. Alors, ils peuvent être seuls en cellule ou alors dans une cellule surpeuplée, c'est soit l'un, soit l'autre. Donc, vous avez vu la taille de ces petits réduits, on ne peut pas se tenir debout, on peut à peine se tenir assis et certainement pas allongé. Et au bout de trois jours là-dedans, on est complètement courbattus, on n'arrive plus à se tenir droit. Bref, encore une fois, le but, c'est l'amoindrissement, l'humiliation, la déshumanisation. Et les témoins nous expliquent que les personnes pouvaient être trois, jusqu'à trois là-dedans. Alors là, ça devient carrément une torture puisqu'ils sont vraiment les uns sur les autres. Ce n'est pas possible. Je ne sais pas, tu peux me chercher après les transcriptions pour ne pas plus. C'est un point d'avoir des jeunes. Moi, je n'ai même pas des jeunes. Et le but, c'est vraiment de connaître là tout ce qu'on peut retirer de Drancy. Des conditions sur les hauts cônes, qui laisse son moral, tout ça. Donc, regardez, essayez de prendre en note. D'accord ? Il y a marqué en excellente forme. Dieu merci. Ah oui, je suis Dieu merci en excellente forme. Douche et gym, tous les taux matins et une nourriture abondante m'ont retapé. Profitant du merveilleux service médical, je me suis fait nettoyer les oreilles. J'avais une petite inflammation des amygdales qui a vite guéri sans que j'ai eu besoin de me coucher. À bientôt, je vous embrasse tendrement. On est bien, je fais du sport, j'ai été soignée. C'est le contraire de ce qui se passe. Donc, il donne les lettres et moi sur les conditions de son internement pour protéger, prévenir. chez nous. C'est le contraire. C'est le contraire. C'est le contraire. Si tu veux, moi je fais le décompte. 5, 4, 3, 2, 1... Oh, le visage ! Oh, ils sont plantés, les Républicains ! Oh ! Oh, par contre le PS a eu plus de 5%. Oh ! La France a soumis 6. Emano Aubry à 6,7, et le Parti Socialiste Place Publique Raphaël Bustmann... Oh ! Ah non, le RN en premier c'est moche. Mais sinon c'est beau ! Marine Le Pen a bien fait le job. Elle a réussi à dédiaboliser l'extrême droite. Il faut le rediaboliser. Marine Le Pen, c'est toujours la même personne qu'elle était en 2012 quand elle n'est pas passée, quant au moins elle est traitée de raciste. Mais son image s'améliore, parce que c'est une bonne communication je suppose. C'est déprimant. Mais je ne serai jamais dans le camp des indifférents, et je ne veux pas banaliser ce résultat de l'extrême droite qui, élection après élection, s'enracine dans le paysage politique français au point d'en devenir l'une des grandes forces politiques. Tous les responsables politiques doivent entendre le message des Français. Avant, on va dire, il y avait moins de choses qui me gênaient dans le monde, on va dire. Je suis plus environnement, environnement. Au début de l'année, je n'étais pas tant que ça. Ce message est fort, et nous l'avons reçu... Sur tout ça, c'est aussi... Le projet, forcément, il ouvre un peu les yeux, mais bon. Je ne viens pas d'un environnement dans le sens d'une famille où il me cache ce genre de choses. J'étais consciente des problèmes raciaux, racisme, tout ça. Mais bon, le voir comme ça, d'aussi près, en quelque sorte, avec Léo Cohn, on a presque l'impression de le côtoyer, ça ouvre quand même un peu les yeux. Je vais t'avouer quelque chose, mais avant, cette année, c'était plus pour la blague quand je disais « Ouais, je vais devenir présidente de la République, je vais me lancer en politique ». Maintenant, c'est vraiment, vraiment ce que j'ai envie de faire. « Bonjour chef, s'il te plaît. » « Tu vas bien ? » « Ouais. » « Tu veux quoi ? » « Ah, j'excuse. » « Non, moi, je vais pas la mouiller, moi, je fais la poche. » « Euh... » « C'est pas bien ? » « Mais pourquoi, c'est pas bien ? » « Bah, c'est pas bien d'être gay. » « C'est pas bien quoi ? » « D'être gay. » « Mais tu es que de un, tu choisis pas, et de deux, je vois pas ce qu'il y a de mal à être gay. » « Si, je choisis. » « Bah non, tu choisis pas. » « Le gay, il choisit. » « Non, tu choisis pas. » « Mais comment tu... » « Mais non ! » « L'homme, ça va avec la femme. » « Bah ça, c'est ce qu'on a tous dit. » « Voilà, c'est ça. » « Ce que les gens nous disent depuis toujours. » « C'est ça. » « Mais voilà, c'est ça. » « Mais c'est quoi ça ? » « Là, j'ai la fin du monde, arrêtez. » « Mais n'importe quoi. » « Bah ouais. » « C'est la fin du monde. » « Mais n'importe quoi. » « C'est pas ça. » « Ça, c'est pas une liberté, ça. » « C'est toi, c'est toi qui a décidé d'aimer les hommes. » « Mais voilà. » « Y a une fille là-bas. » « Y a une fille là-bas. » « Tu vas avec la meuf. » « Mais si t'aimes ça, t'aimes ça. » « Attends. » « Est-ce que ton père est là-bas ? » « Merci. » « Ton père. » « Tu l'as demandé, là ? » « Tu l'as posé la question. » « Ouais, j'en ai déjà parlé. » « Lui, il a dit... » « Il a dit s'en fout. » « Chacun a un point de vue. » « Le point de vue, c'est pas héréditaire. » « Voilà. » « Merci, Silla. » « Je t'aime. » « Je t'aime. » « À quel moment cesse-t-on d'être les héritiers de nos opinions pour en devenir responsables ? » « Quand j'avais 15 ans, je tenais un journal. » « Les dessins que j'y retrouve illustrent l'idéologie que l'on m'a transmise, bien plus qu'une pensée autonome. » « Entre enthousiasme adolescent et conformisme, n'aurait-on pas aussi bien pu me convaincre d'être intolérant ou raciste ? » « Mes certitudes n'étaient qu'une mince surface sous laquelle je redécouvre un univers intérieur plein de doutes et de fragilités. » « Tout m'y paraît encore souple, rien n'est encore arrêté. » « Je t'ai dit, je pense que là, ce qui serait beau, c'est de la peinture blanche, pas mal dilue à l'eau, qui recouvre un peu les lettres, qu'on les sente encore. » « Mais c'est que là, le corps, je t'aime pas ça. » « Mon talent, je t'aime pas la goddess. » « Je t'aime pas lainnererie, je t'aime pas la «-cine ». » « Alors, est-ce que c'est elle que je peux l'embrer ? » C'était bien. C'était bien cette college. S'il s'il te plaît, mais il est s'il te plaît. Sincerement, je t'aime bien le de Bolivienne. C'est toujours parce que, comme c'est la barrère du l'idéologie, Je ne m'exprisait pas bien, je me quedais callé. Et au final, j'ai quitté ça en moi, même si je sais bien le français. Parce qu'avant, j'étais vraiment très extrovertie. J'ai parlé avec les personnes, j'ai sorti avec elles. Mais ici, j'ai changé beaucoup. Pourquoi tu te quedais callé, tu crees ? Je pensais que c'était le français. Peut-être que c'était le français. Mais ensuite, je ne sais pas. Je ne sais pas vraiment. Mais oui, c'est quelque chose qui m'a plu. Il y a des personnes, je ne vais pas nommer les nommer, qui ont pensé que j'avais une maladie mentale. Je ne sais pas. Au début, avec les premières personnes, je les ai laissé. Mais ensuite, j'ai été assez. J'ai été plus. J'ai été plus et plus. J'ai été plus professeurs et amis. J'ai été plus professeur. J'ai été plus professeur de la société. J'ai été plus professeur. Dans toute ma situation, dans tout ce que je suis, dans ce que elles ont été. Et donc, ça m'a fait penser, je dois être comme eux. J'ai de commencer à avoir confiance en les autres personnes. J'ai de commencer à avoir confiance en moi-même. Et ça m'a fait changer tout. J'ai commencé à essayer d'être plus extrovertisé, comme avec Leocon. Il m'a fait changer beaucoup, parce qu'il était plus extrovertisé. Il voyait à toutes les personnes avec leur sourire, vraiment bon. Tout les personnes qui m'ont aimé, il voyait comme quelqu'un assez bon. Jules Hulmane, Marguerite Hulmane, Henri Urbechtel, 15 ans, mon frère aîné. Daniel Urbechtel, 13 ans, moi-même. Léon Véneur, 11 ans, David Valdiger, Ida Valdiger, Eugénie Valéry. Qu'est-ce que vous pensez du terme « devoir de mémoire » ? Oui. Oui. Ça me chiffonne un peu, ce devoir de mémoire. je crois que c'est... Je crois que c'est pas un devoir. Je crois que c'est une nécessité. Mais... Enfin, tout ce qui est devoir ramène à l'enseignement, et que l'enseignement, on a bien vu que ça laissait moins de traces que le récit. Donc... Je suis très partagé, parce que je crois qu'il faut évidemment à la fois se souvenir, mais il faut aussi développer sa faculté d'oubli. Parce que c'est un couple, quoi. L'oubli et la mémoire, l'un n'existe pas sans l'autre. Il y a une énergie entre les deux. Mais bon... Donc 44, c'est... Alors... Cohen... Voilà. Regardez-les là. Léo Cohn, 1913. Voilà. Les témoignages... Ah, c'est génial. Regarde, c'est le papier... Il est passé par Toulouse et a pris contact avec Polonski. Il a été pris à Toulouse le 26 mai 1944. Quelqu'un qui connaissait son activité l'a dénoncé. On ne sait pas qui. Et au moment où il montait dans le train, après avoir vérifié que tous les jeunes gens et jeunes filles de son convoi y étaient bien montés, il a été arrêté par la Gestapo. Il avait sur lui tous les noms des jeunes qui devaient partir avec lui en Espagne et il a mangé ses papiers. Tous les jeunes ont pu passer la frontière, malgré bien des difficultés. Il aurait eu la possibilité de s'évader du train, mais il ne l'a pas voulu, car il a dit qu'il ne pouvait pas abandonner ses 300 enfants. Léo a été envoyé à Drancy. Là, il s'est conduit d'une manière extraordinaire. Il a organisé une chorale. Il a travaillé comme forgeron au camp. Il a organisé des offices et il a pu faire chanter tous ses enfants. Mais ils sont morts, les autres enfants de Léo Cohn ? Non. Mais pour l'instant, on n'a pas de contact encore avec les deux filles. Mais ça serait bien qu'on les... On va essayer de les établir. Je ne sais pas si à 15 ans, on peut comprendre le trou béant dans la conscience, que constitue la Shoah. Après tout, même le monde adulte a mis des décennies à le cerner. Mais rencontrer un rescapé, visiter des camps, dessiner le portrait d'un homme, tout cela constitue pour eux, plus qu'un enseignement, une expérience. Et je crois réellement qu'on n'apprend que par expérience. Ce n'est pas ce qu'on nous dit qui nous transforme, mais la façon dont notre imagination se l'empare. On se tient face à l'expérience d'autrui, on la fait résonner en soi-même, et on lui donne une forme. Et moi, avec ma caméra, j'ai parfois l'impression d'être une caisse de résonance qui leur permet de relier cette mémoire à la leur. Guillaume, est-ce que tu as eu dans ta vie des choses qui t'ont fait souffrir beaucoup ? Oui. Depuis 2012, c'est la merde. Tu peux en parler ou c'est personnel ? Oui, c'est... Oui, si, c'est personnel. Black ? T'as faim ? Ouais ? Tiens. On arrivait à l'hôpital de Bré, et je voulais voir mon frère. Et le médecin m'avait fait une proposition, il m'a dit, est-ce que tu veux voir ton frère ? Et moi, je dis, oui, oui, je veux le voir. Et ils font, mais il n'est plus de ce monde, il est parti. Et il fait, mais oui, mais je veux voir mon frère. Et donc, du coup, ils m'ont donné mon frère, mort dans les mains. J'étais assis sur un fauteuil, je lui ai fait un bisou. Et voilà, je lui ai redonné. Puis voilà. Après, c'est fini. Je ne l'ai plus revu. Attention. J'ai fait le choix d'oublier. Mon choix, c'est l'oubli. J'oublie pour mieux aller. Je ne sais pas si c'est bien. Mais en tout cas, moi, ça me convient. Pour l'eau ? Oui. Puis là, tu me demandais. Je te demande. Oui. Qu'est-ce qui si tu ne demandais pas ? Maintenant, j'ai look. Donc, au final. ... ... Ça, c'est des dessins de la scotov après que j'ai fait. Il y a l'orange. Votre dessin de l'orange, très bien. C'est des aquarelles que je fais. Ça, c'est quand on est partis à Strasbourg. Quand vous étiez à Strasbourg ? Oui, on a visité le camp du Strasbourg. Et vous avez vu la synagogue, la salle de Léocan ? Non, ce n'est pas encore pas. ... Mes chers amis, c'est un grand honneur pour moi et mes sœurs, qui avons miraculeusement survécu à la cruauté nazie. De venir ici pour que vous puissiez rencontrer les enfants de Léocan. ... Pendant la guerre, notre père Léo a créé une chorale dans le sud de la France. Lorsque la chorale a commencé à chanter, tous les auditeurs pouvaient regarder le ciel et voir les étoiles. ... ... ... C'est Léo. On en vous dit Léo. ... 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 Comment vous êtes rapprochée de votre père dans votre vie ? C'est vraiment extraordinaire. Parce que pendant des ans, on ne savait pas ce qui est arrivé à mon père. Et on n'avait pas un témoignage qu'il était vraiment mort, on savait, mais ce n'était pas formel. Et alors j'ai décidé de faire un estel pour lui en moi, et j'ai fait son numéro ici. J'ai fait son numéro de Auschwitz. J'ai fait son numéro de Auschwitz. Je ne peux m'empêcher de me demander ce qu'il adviendra de cette histoire quand les derniers survivants ne seront plus là. J'ai fait son numéro de Auschwitz. Est-ce que la Shoah, devenue un récit lointain, existera encore dans un siècle ou deux dans la conscience collective, avec la force d'un mythe ou d'un conte essentiel à la culture des hommes ? Alors, nous passons d'une mémoire individuelle portée par les derniers témoins, à une mémoire collective. Est-ce que cette mémoire restera vivante ou deviendra-t-elle une stèle figée ? ... 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